Bonjour tout le monde, c'est un beau jour dans l'art, dans la solidarité, et donc pour commencer je vais donc laisser la parole à celle qui a eu cette belle initiative, Madame la Présidente ou la Directrice de Valpaillon, donc de la DSEA, donc à vous. Merci, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, donc au titre de la DSEA, nous sommes ravis de vous accueillir et ravis d'être accueillis sur le territoire de l'Escarène par M. Le Maire. Voilà, donc c'est en présence de notre administrateur qui termine son mandat, donc je voudrais lui rendre hommage, puisque moi ça fait que deux ans que je suis là et on se croise avec un administrateur qui a oeuvré pour l'association. Je regrette la séance de Christian Candel qui devait être là, qui est mon prédécesseur avec Nicole Werkmann, elle a oeuvré à l'organisation de cette journée, et malheureusement ce matin ils ne sont pas là, ils sont sur des vacances et ils arrivent, mais en tout cas ils sont présents avec nous en pensée. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir au vernissage de l'exposition des oeuvres réalisées par les jeunes de la SIPFP, et des artistes qu'on accueille aussi, qui les ont accompagnées. Donc je voudrais remercier en premier lieu pour la mise à disposition de cette magnifique salle, M. le Maire d'Escarène, M. Donadet. Je rappelle que dès l'inauguration de cette salle, ils nous avaient invité à s'en servir et à permettre que nos jeunes puissent s'exprimer, et c'est le cas aujourd'hui, et j'en suis très fière. Je remercie également l'ensemble des personnes qui sont venues ici, qui nous honorent de leur présence. Bien sûr, avec l'arrivée de notre inspectrice, je suis ravie, ravie. Alors en quelques mots, soulignez l'importance de ce moment. Il représente pour nous la représentation publique des différentes réalisations, et l'occasion de parler des rencontres que cette démarche a suscitées. L'art se nourrit de la différence et de la singularité dans laquelle chacun de nous se nourrit. Je reconnais, pardon. La démarche engagée avec quelques jeunes de la SIPFP, en septembre dernier, avec en premier lieu Nicole Werkmann et Frédéric Mekenstoff, et poursuivie par un grand nombre de professionnels ensuite, elle s'est étoffée, au fil de ces fameuses rencontres, par la construction d'un parcours, permettant à chacun de s'inscrire dans ce cheminement et d'y trouver sa place. Nous avons donc rencontré et travaillé avec la mosaïste Coba, avec l'infographiste Nicolas Thomas, avec Isa, Laurent Perrault, les artistes de la Villa Arson. Et donc ce travail de rencontre nous a conduit également sur le club photo de Drap, qui s'est inscrit aussi dans le parcours, puisque vous verrez que l'exposition fait état du parcours de la création d'une œuvre et également de l'intervention au titre des photos. Donc ça, tout ce travail a été fait également avec l'équipe des ateliers de la section. Alors pour nous, ça veut dire que c'est des ateliers qui initient les jeunes aux premières formations professionnelles, donc jusqu'à l'intervention des jeunes pour aujourd'hui, qui ont préparé l'intégralité de ce qui va vous être servi après pour l'apéritif. Alors, au cours de ce dernier stage, vous découvrirez les réalisations d'Estelle, Jean Phare, Cédric, Manon, voilà, chacun se reconnaîtra, également avec quelques autres à travers les réalisations de photos, les artistes qui nous accompagnent ici présents. J'espère que chacun, au cours de la visite, va pouvoir témoigner, se présenter, expliquer, parce que le but, ce n'est pas simplement l'exposition, c'est se rencontrer et s'échanger ensemble. Voilà. Donc le regard de la société change sur le handicap, et chacun de nous y contribue, et vous y contribuez aujourd'hui, en nous faisant l'honneur de votre présence. Donc, encore une fois, je remercie M. Donadet de nous accueillir. Je remercie tous les jeunes et les artistes qui ont participé à cette exposition. Les jeunes de l'atelier cuisine de Cédric Turcot, qui a travaillé, je crois, jusqu'à minuit hier, pour finir le travail d'aujourd'hui. Voilà. remercier la municipalité qui a beaucoup contribué à l'organisation. On s'est sentis vraiment aidés, on était accompagnés. Et je me disais à quoi on pouvait se référer. Je me disais, c'est une citation que j'aime bien voir, c'est, il faut avoir un peu de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Voilà, je donne la parole à M. Donadet, sachant que Frédéric voulait dire un mot. Si, si, vous aviez préparé quelque chose. Voilà, Nicole. Voilà, alors, donc, initiative de Mme Souvigné, donc, directrice du complexe Valpaillon, un projet aîné d'exposer les travaux des jeunes de l'atelier mosaïque de la SIPFP de la section. La mairie de l'Escaret nous a proposé d'utiliser la chapelle des pénitents noirs comme lieu d'exposition. A ce moment, nous a paru intéressant d'associer différents artistes de la vallée des Payons. L'objectif étant que les jeunes de la section, associés à ceux de l'hébergement des villas, s'ouvrent aux autres, à leur environnement et à l'art. Au fil de ces rencontres, d'où le nom de l'exposition, la créativité, l'implication et l'enthousiasme de chacun nous a à la fois étonnés, touchés et encouragés. Nous remercions chaleureusement tous nos collègues qui nous ont permis de mener à bien ce projet. Ainsi qu'Alison, institutrice du complexe Valpaillon, qui a réalisé avec sa classe le livre d'or. Vous êtes d'ailleurs invité après à inscrire vos impressions. Cédric, éducateur technique spécialisé pour le buffet préparé avec son équipe, Juliette Délias pour la scénographie et l'installation, Nicolas Thomas pour l'infographie, et enfin les artistes, Coba, Isa, Laurent Perrault, Sébastien Rémy et Cyril Verde. Nous sommes heureux de la réussite de ce projet, car les jeunes ont pris un réel plaisir durant cette année, et certains talents artistiques sont à part. Je vous présente donc, et si vous pouvez les applaudir, Marine, Jennifer, Jennifer, l'autre Jennifer, Manon, Marlène, Estelle, Océane, Jean-Fa, Cédric, Charles Soudine, Asdine, et Quentin. Et des élus, ainsi que de Martine, qui a su, comme d'habitude, vous prêter main forte pour le bénévolat, bien connu à l'escarenne. Oui, chapelle des pénitents noirs, ça s'applique très bien, puisque les pénitents noirs, c'était déjà une association qui allait vers l'autre. Et il était normal que cette chapelle puisse vous accueillir, et accueillir ce qu'ils ont fait. Et je vous conseille de, je souhaite que la population aille voir ce qui a été effectué. Vraiment, c'est absolument fabuleux. C'est fabuleux. Je pense que beaucoup d'entre nous ne seraient pas capables d'en faire autant. Voilà. Et ce chaos, du chaos sort toujours une étoile. Je ne sais pas où vous avez sorti cette phrase. C'est un philosophe. Bon. Eh bien, c'est vraiment magnifique. Et ceci, avec, je veux dire, on est dans les étoiles, quand on regarde le jasmin, en fleur d'étoile, qui nous embaume. Je pense que vraiment, cette journée est passée, je le répète, sous une bonne étoile, vers la compréhension, vers l'écoute de l'autre. Et c'est ce que l'on a fait. Et c'est ce que vous faites en continu, avec toute votre équipe, que je remercie pleinement. Et je sais combien leur dévouement est important vis-à-vis de tous ces jeunes. Et encore merci, je voulais vous dire, pour cette ouverture que nous avons effectuée ensemble au Col de Nice, à Escapayon. Merci de cet accueil qui permet d'accueillir ces 20 jeunes, de donner du travail. Et vous le savez, que l'Escarène est toujours ouverte à d'autres possibilités, et pour accueillir, et pour amener du travail à nos amis.